Est-ce que le bonheur existe ? Le bonheur, c'est quoi le bonheur ? C'est beaucoup de choses, c'est une sensation profonde qui nous brûle de l'intérieur, qui nous consume de l'intérieur et qui nous rend heureux. D'où part le bonheur ? D'où vient le bonheur ? D'où vient cette sensation de bonheur ? Alors sans parler du circuit de la récompense, on peut se demander si être heureux ça vaut le coup ? Alors vous allez dire, il veut parler du bonheur et il nous demande si ça vaut le coup d'être heureux, de ressentir du bonheur. Eh bien, il y a différentes façons de voir les choses. On peut être heureux, on peut ressentir du bonheur, on peut être malheureux et ne pas ressentir de bonheur. Alors c'est une évidence, c'est quoi le bonheur ? Est-ce que c'est un sourire ? Est-ce que c'est regarder l'autre sourire, sauter, se sentir bien, sautiller ? Sourire, éclater de rire, être heureux, chanter, danser, parler avec les autres, se comporter de manière positive, optimiste. Il y a des personnes qui sont heureuses, chacun à sa façon. Et le bonheur de l'un ne fait pas le bonheur de l'autre. Alors quelquefois c'est vrai, mais quelquefois le bonheur de l'un fait aussi le bonheur de l'autre. Alors c'est quoi le bonheur ? Est-ce que c'est ressentir quelque chose qui ne ressemble pas à la souffrance, mais qui au contraire ressemble au bonheur ? Quelque chose qui s'inscrit profondément au fond de soi-même, au fond de sa tête. Parce que le bonheur, il vient d'où ? Il vient de la tête. Si on reçoit un cadeau, on peut être heureux. Si l'enfant reçoit un cadeau, il est heureux. Mais il y a cadeau et cadeau. Et le bonheur, s'il existe vraiment, il faut le respecter. Pourquoi est-ce qu'il faut le respecter ? Parce qu'il y a différentes façons de penser. Je disais le bonheur des uns, le bonheur des autres, le bonheur des uns, le malheur des autres. Et le bonheur, quand on le vit profondément, intensément, il peut être réel. Mais ce bonheur, avec le temps, il s'en va. Il est fugace. Et alors, que reste-t-il de ce bonheur ? Eh bien, il reste des pensées, des souvenirs. De bonnes pensées, de bons souvenirs. Ou quelquefois, ce bonheur se transforme en malheur. Parce que ce bonheur, s'il disparaît avec le temps, s'il est fugace, alors, est-ce que ça vaut le coup de vivre ce bonheur, sachant qu'il va disparaître ? Et qu'un autre état d'esprit va s'installer dans la tête. L'homme, la femme, l'enfant, les personnes âgées, tout le monde, tous, nous avons, à un moment ou à un autre, ressenti un grand bonheur. Mais tous, nous avons aussi ressenti que ce bonheur devenait un regret, une pensée fugace, une sensation agréable, mais qui peut, avec le temps, devenir une souffrance. et dans une autre vidéo, je posais la question, est-ce que le chagrin peut nous faire mourir ? Est-ce que le bonheur peut nous faire mourir ? Eh bien, encore une fois, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Ça dépend de la personnalité, ça dépend des pensées, ça dépend de l'esprit, de l'état d'esprit. Ça dépend de la façon, de la capacité à faire de cette âme qui s'inscrit profondément en nous quelque chose de positif, d'optimiste. Oui, le bonheur existe, mais il est fugace. Il est très fugace. On vit des instants merveilleux et puis on voudrait que ça dure toujours. Mais lorsque l'on ressent le bonheur, on ne prend pas forcément conscience de ce bonheur. C'est plus tard, plus tard, lorsque l'on pense lorsque les souvenirs reviennent, lorsqu'une image vous donne cette sensation, vous offre cette sensation d'un retour en arrière, un retour dans le passé, vers le bonheur que vous avez ressenti autrefois, mais qui est là et qui n'existe plus. Alors vous marchez, vous marchez, vous sentez la nature, vous approchez, vous approchez de quelque chose qui ressemble à l'univers. Vous semblez être heureux parce que vous allez comprendre, vous allez sentir que quelque chose de différent s'installe en vous. et ces petits bonheurs que vous pouvez ressentir à chaque instant, chaque jour, il faut les attacher, il faut en prendre soin, il faut les cueillir, les apprécier et en prendre conscience, les mémoriser et plus tard, bien plus tard, faire en sorte que ces petits moments de bonheur que vous avez ressentis autrefois deviennent une joie de vivre, un atout pour ne plus se lamenter sur son sort et pour faire des souvenirs quelque chose de très fort. Oui, le bonheur existe mais il faut le garder pour l'éternité.